et bien bonjour à tous donc bienvenue dans ce nouveau tutoriel cinema 4d donc juste avant que l'on commence alors désolé pour le souffle au niveau du son mais j'arrive pas à le régler donc voilà voilà on c'est pas trop désagréable alors un petit deux petits messages à faire passer donc le premier qu'il donc je remercie donc la chaîne voilà cactus best pour son petit coup de pub voilà tout simplement envers moi donc c'est une personne comme vous pouvez le voir qui joue beaucoup à my drive etc beaucoup de jeux comme ça il ya des vidéos concernant les épisodes qui sont très bien fait bon même si moi c'est pas mon c'est pas mon truc pardon donc je vous invite à aller visiter sa chaîne voilà tout simplement un petit retour de de pub voilà voilà ça c'est pour le premier petit message et le deuxième message c'est donc qu'il y a haut niveau pour faire tout ce qui est bon là c'est un fond d'écran mais tout ce qui est mes intros mais modélisation il ya une chaîne sur laquelle je m'appuie énormément qui est celle ci voilà donc qui est la chaîne lf dlc d'accord ou sur youtube vous tapez mini tuto vous allez tomber dessus assez facilement il ya un bloc qui est ici également qui est exactement la même chose que la chaîne youtube vous avez l'adresse ici voilà donc c'est une personne qui qui explique qu'avec telle ou telle chose on peut faire ce que l'on peut faire pardon et qui est vraiment très très bien fait alors les explications sont très claires très fluide c'est agréable à regarder franchement c'est du très bon boulot et ensuite il ya très bonnes explications sur plein de choses des choses qu'on connaît pas forcément alors moi je m'appuie beaucoup là dessus pour certaines choses et je regarde un petit peu j'écoute je regarde et ensuite j'essaye de d'adapter ça à ma sauce à moi et puis de façon à à créer quelque chose à mon à mon goût à moi mais je m'appuie beaucoup sur ces explications par exemple sur les particules là c'est une matière effet glace qui est très très bien expliqué là c'est comment faire des nuages l'effet éclair dans l'intro qu'on va voir il vient aussi de sa chaîne voilà je ne sais plus exactement l'effet bestiole aussi la bestiole c'est excellent des effets feu etc etc il ya vraiment beaucoup de choses à voir moi je vous invite franchement à aller voir cette chaîne de plus si vous avez un petit souci vous lui postez un message c'est une personne qui vous répond relativement rapidement qui peut vous donner des conseils voilà donc ça c'était mon petit coup de pub à moi parce que franchement ça le mérite et puis en plus c'est vrai que moi je m'appuie énormément sur cette chaîne ci pour créer beaucoup de choses donc voilà bien sûr j'essaye toujours de chercher par moi-même mais il ya énormément de choses sur lesquelles je m'appuie bien bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau tutoriel cinéma 4d où aujourd'hui je vais vous faire voir un truc tout simple comment faire un arbre donc c'est quelque chose de très simple très facile donc on ouvre aussi ma 4d voilà ensuite nous allons créer donc un un cylindre une capsule peu importe pour le tronc donc cette capsule on va l'agrandir légèrement voilà on va reculer un petit peu voilà ensuite cette capsule donc c'est après vous allez sur différents sites donc j'ai déjà donné les les coordonnées dans d'autres tutos pour lui donner une texture arbre par exemple on va prendre celle ci on va appliquer sur ce qu'on va appeler le tronc on va descendre un peu dans le sol 1 à prendre pour régler bien sûr la largeur du tronc est donc que on va créer juste un sol pour cacher évidemment le pied voilà de ce tronc alors après on peut modifier comme on le veut ensuite nous allons créer donc une sphère que nous allons monter à la pointe du tronc on va agrandir le segment je suis pas à peu près comme ceci on va mettre 140 après vous mettez la taille que vous souhaitez ça c'est pas voilà cette sphère on va l'éditer ici voilà une fois qu'on a édicté on vient en mode face ici on va cliquer sur la sphère on va faire un contrôle à pour sélectionner toute la sphère et à partir de là c'est quelque chose de très très simple nous allons faire un clic droit nous allons faire une extrusion matricielle ici et ici dans déplacement on va tout simplement après vous mettez le nom que vous voulez la je sais pas on va mettre 12 par exemple hop voilà donc vous avez votre votre arbre qui vient de se créer un tout du moins le feuillage etc alors après vous pouvez régler en revenant avec les outils de sélection remonter un petit peu votre on dirait un panier quoi donc ensuite après il suffit tout simplement lui à appliquer une texture comme ceci donc on prend une couleur le mieux c'est à la rigueur on peut prendre un tout simplement un dégradé on va cliquer sur dégradé si je vais mettre un vert vert un petit peu plus foncé comme ceci et puis à la fin on va mettre un vert un petit peu plus clair comme ceci voilà donc cette texture on va l'appliquer à la sphère et donc voilà donc là on va rajouter une petite lumière histoire de donner un peu d'effet au niveau de l'arbre voilà comme ceci donc là si on fait un pré rendu on obtient ceci vous voyez donc voilà c'est quelque chose d'assez sympathique un qui est très simple à faire et puis ça peut servir pour des décors des modélisations etc voilà voilà donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous avez aimé ce tuto comme je vous dis c'est un tuto très rapide très simple ensuite pour modifier plein de choses c'est à vous de voir vous pouvez remplacer la texture par une matière cheveux pourquoi pas voilà tout est le tron on peut le déformer également il suffit d'éditer la capsule ensuite vous pouvez prendre un mot de face par exemple on va faire ça on va faire une sélection outils on va faire une sélection par non sélection pardon voilà voilà sélection par boucle mettons je vais prendre cette boucle ici ensuite cette boucle je vais lui faire une extrusion tout simplement et puis voilà on peut s'amuser à déformer le tronc etc ça après je vous laisse faire voilà voilà donc c'était une petite un petit tout très rapide sur comment faire un arbre assez facilement donc on peut réduire le feuillage bien sûr et je vous laisse libre imagination pour faire bas pour faire autre chose et modifier légèrement voilà n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et également si vous souhaitez vous abonner à la chaîne allez je vous dis à ciao bye et à bientôt pour un prochain nouveau tuto